... Oui, on continue. Il y a le revenu du domaine. Maintenant, il y a le revenu du domaine sur le domaine immobilier et sur le domaine public de l'État. Malheureusement, ce n'est pas très clair pour vous, mais sachez que la collectivité locale peut drainer des revenus sur le patrimoine immobilier et comme sur le patrimoine public. On continue. Les revenus divers, 60% des produits d'amende prononcés par les tribunaux correctionnels ou de simples polices de contravention aussi, sont rétribués aux communes sur lesquelles ces actions se sont manifestées. Il y a aussi un certain nombre d'autres produits importants. Je crois que j'ai entendu tout ce qui était relatif à l'État civil. Les actes qui sont des impôts, des revenus très importants. Et donc, je crois que ces revenus divers procurent beaucoup de revenus aux collectivités locales. On continue. Donc, je parlais des restournes. Le code part allué aux communes sur les produits de taxe sur les véhicules recouvrés par l'État. Et le code part revenant sur la plus-value immobilière. Cela veut dire que si un individu vend sa maison, le surplus, la taxe sur la plus-value, une partie est attribuée aux collectivités locales dans lesquelles l'opération s'est menée. On continue. Maintenant, la ressource actuellement, il faut le dire, les collectivités locales, quand même, peinent encore à collecter tout le potentiel de fiscalité locale qui est à leur disposition. Et souvent, attendent la plupart les transferts de l'État. Et les transferts de l'État, nous avons deux principaux véhicules. le fonds de dotation de la décentralisation et le fonds d'équipement des collectivités locales. Le premier fonds est un fonds qui est régi par la... Les deux fonds sont régis par des lois. Mais le premier fonds relève de ce qu'on appelle la compensation. Cela veut dire que quand l'État transfère des compétences, les collectivités locales étant des démembrements de l'État, l'État doit en même temps aussi transférer les ressources qui servaient à exécuter ces compétences transférées. Le fonds d'investissement des collectivités locales, c'est un fonds... Nous avons, c'est un véhicule financier, parce qu'au niveau de l'Afrique, aujourd'hui, il y a deux systèmes de financement. Les institutions de financement spécialisées, qui sont aujourd'hui gérées, parce que c'est ce qui se passe dans les pays émergents, le Maroc, l'Afrique du Sud, ainsi de suite, le Nigeria, ils ont des institutions financières spécialisées, qui sont publiques ou même parfois mixtes ou privées. Mais sur l'Afrique de l'Ouest, que ce soit le Mali avec l'amicité, le FECOM, au niveau, ainsi de suite, nous avons encore ce qu'on appelle les fonds d'investissement, qui sont alimentés principalement par des ressources de l'État ou des ressources des partenaires techniques et financiers. Mais c'est un bon véhicule aussi pour préparer vers là. Et nous avons introduit au Sénégal le crédit communal, parce que ça permet déjà d'avoir ce qu'on appelle des contrats de ville, l'État qui prête aux collectivités locales pour pouvoir déjà les entraîner à pouvoir aller vers le marché financier. Voilà, en termes de montant, j'ai essayé de traduire en dollars US. En 2010, on était à 30 millions. Aujourd'hui, on est à 44 millions. Mais les collectivités locales jugent que c'est encore très insuffisant par rapport à leurs besoins. Comment ces fonds sont répartis ? Une compensation, donc les transferts, qui ne doit pas être inférieure à 70%. Une partie fonctionnement qui doit être inférieure, c'est 5%. J'ai fait une erreur. Et un appui à la décentralisation, 5%. Donc l'appui à la déconcentration, les collectivités locales appuient. L'État met à la disposition des collectivités locales pour qu'elles puissent mettre les ressources à la disposition des services techniques pour les appuyer dans la maîtrise d'ouvrage. Donc l'ordre de mission, c'est un ordre de mission signé entre la collectivité locale. qui doit faire la demande avant le 31 mars de l'année en cours. On continue. Sur les fonds de transfert d'équipement, c'est là où nous avons des problèmes. Et on est dans une phase de réforme actuellement. Parce que le critère, le seul critère qui est dégagé, c'est ce qu'on appelle un critère de solidarité nationale. Et dans ce critère-là, qui est très vague, finalement, les politiques y mettent tout ce qu'ils veulent. Et c'est là où, finalement, nous avons plus ou moins exigé à ce que des critères plus pertinents, plus objectifs, que tout le monde peut contrôler, puissent être mis en place. On continue. Et là, le fond, les conditions d'emprunt. Nous avons entendu parler de conditions d'emprunt, mais l'emprunt exige un certain nombre de conditions. Il faut accompagner d'abord les collectivités locales à rationaliser leur gestion financière. Il faut que les collectivités locales puissent entrer dans une programmation pluriannuelle. Mais il faut aussi disposer de projets et programmes. Il faut aussi faire du rating. Ça veut dire qu'il faut noter les collectivités locales, mesurer annuellement leurs performances, parce qu'il faut une analyse rétrospective et une analyse prospective. Et souvent, c'est au moins sur trois années passées ou trois années à venir sur la projection. Et aussi être solvable. Et la solvabilité peut se poser de deux manières. Soit c'est la collectivité locale qui est solvable, ou la collectivité locale trouve des projets et programmes qui ont des flux qui peuvent permettre d'être autonomisés et que de voir une gestion qui permette. Et beaucoup de collectivités locales aujourd'hui au Sénégal s'insèrent dans ça. Elles ne sont pas solvables, mais elles ont des projets qui sont solvables. Et sur ces projets, ils mettent en place une société soit d'investissement où elles peuvent prendre des parts, mais elles ne doivent pas être majoritaires. Parce que si elles sont majoritaires, elles deviennent des sociétés à participation majoritaire de l'État. Et le privé vient véritablement, c'est le cas actuellement du solaire, parce que pour électrifier tout le pays, c'est le mécanisme qui est utilisé actuellement par certaines collectivités locales. Donc les limites du système, j'ai cinq minutes pour terminer les limites du système. La faiblesse des volumes, l'imprévisibilité, parce que je crois que c'est un aspect important pour qu'on puisse aider les collectivités locales à aller sur le marché, il faut qu'elles puissent prévoir sur trois ans qu'est-ce qu'elles peuvent attendre de l'État. Pour pouvoir se débrouiller après tout seul, je parle d'une manière terre-à-terre à terre. Les critères subjectifs de répartition de notre système et aussi, on est en train de résorber, il y avait aussi des retards dans la mise à disposition des ressources, puisque c'est le président qui devait annuellement présider, et souvent le calendrier ne le permettait pas. Donc nous avons imaginé une formation restreinte où si le président n'est pas disponible, c'est le ministre qui préside effectivement avec l'ensemble des partenaires. Les perspectives de réforme, nous avons déjà introduit et c'est déjà acté, il y a le projet qui doit être déposé à l'Assemblée nationale pour relever le niveau de volume de transfert. On est à 5,5% de la TVA collectée, de la taxe sur la valeur ajoutée collectée, on veut aller vers 15%. Parce qu'en Afrique aussi, il y a d'autres pays qui sont, le Rwanda est actuellement à un objectif de 50% des ressources de l'État doivent être exécutées par les collectivités locales. Donc il y a des nouveaux critères intégrant la performance et la territorialité, parce qu'on a ouvert d'autres guichets, mais aussi, il y a eu beaucoup de fonds qui se sont développés et nous voulons une unification et un recentrage de ces fonds pour que ça ne puisse servir que les intérêts des collectivités territoriales. Donc voilà, madames et messieurs, le système de décentralisation au Sénégal, qui n'est pas vraiment parfait. Nous avons des avancées, mais nous avons véritablement aussi des limites. Et là, c'est le monument de la Renaissance africaine que le président Ouad donc avait initié pour justement cette Renaissance africaine pour en être de chance. Je vous remercie. Je remercie vraiment tous les banalistes pour l'effort qu'ils ont fait pour raccourcer leur présentation. Mais malgré cela, la qualité de la présentation, vous comprendrez que j'ai raté le pari du temps et on n'a pas pu respecter le temps qui nous était imparti. Il en découle que les questions ne sont plus possibles pour cette phase du forum. Je permettrai néanmoins deux interventions d'une minute chacune pour donner un date de réponse à M. Saint-Just sous l'intervention du ministre de la Manification et une minute également à M.... Il n'écoute même pas. M. Saint-Just, vous avez une minute pour réagir et on ferme ce panel en remerciant tous les banalistes qui se sont surpassés pour leur présentation. Pour les questions que vous auriez par rapport à ce panel, elles ne seront pas perdues. On vous communiquera l'adresse e-mail de M. Josué-Pierre-Louis c'est josué.pierre-Louis à commercial omrh.gouv.ht Vous adressez vos questions à lui par e-mail en indiquant à quel intervenant la question est adressée et vous aurez la réponse dans la semaine qui s'en vient. Merci beaucoup. M. Saint-Just Et merci M. le Secrétaire général de m'accorder ce droit de réponse pour l'histoire. Après avoir retourné pour non conformité trop de projet au ministère de la Planification, la Cour avait jugé bon de prendre son bâton de pèlerin et d'expliquer au pouvoir exécutif et au pouvoir législatif aux deux principaux pouvoirs de l'État que le ministère de la Planification ne peut pas jouer le rôle qui lui est dévolu parce que la loi distingue deux catégories de ministères. Il y a les ministères de services qui sont appelés à être en contact direct que l'on appelle également des ministères de services et qui rendent des services directs à la population et il y a des ministères indigrateurs de coordination. Le ministère de la Planification relève de la deuxième catégorie est donc appelé à planifier pour les autres structures mais n'est pas autorisé par la loi à exécuter directement un certain nombre de projets. Si l'on tient compte de la logique du ministère de la Planification, on aurait pu fermer toutes les autres structures de l'administration publique et laisser tout le travail uniquement, seulement, au ministère de la Planification et de la coopération externe. C'est ce qu'un super ministère et il représenterait l'ensemble de l'administration publique haïtienne. Ce n'est tout simplement pas possible et ce n'est pas autorisé par la loi. Deuxièmement, le ministre a passé son argumentation de tout à l'heure sur... Je ne sais pas comment expliquer ça. Je ne peux pas comprendre comment le ministre se soit trompé de cette manière. Il s'est référé, premièrement, à l'arrêté du 16 février 2005 qui avait été pris en application du décret du même jour et qui portait sur l'élaboration et l'exécution des lois de finances. Ce décret de 2005 avait été annulé, remplacé tout simplement par la loi du 4 mai 2016 sur l'élaboration et l'exécution des lois de finances et a remplacé le décret du 16 mai 2005. La loi du 4 mai 2016 a passé automatiquement un trait sur le décret du 16 mai du 16 et février 2005 auquel s'est référé le ministère de la Planification. Deuxièmement, il s'est référé à l'article 217 de la Constitution. Passez-moi mon ordinateur, s'il vous plaît. Il s'est référé à l'article 217 de la Constitution et qu'il a lu abondamment. Et je veux vous lire. Monsieur le ministre, cet article 217 de la Constitution de 1987 auquel vous vous êtes référé a été modifié. Il se lit désormais comme suit. Les finances de la République comportent deux composantes. Les finances nationales et les finances locales. Le gestion respective est assuré par des organismes et mécanismes prévus à cet effet. L'exécutif est tenu de prévoir un mode de consultation des collectivités territoriales pour toutes démarches intéressantes à les finances locales. Sans commentaire. Merci. Ça veut dire que ce débat n'est pas terminé. Oh, Agèle. Non, je ne dois réagir. Je ne dois réagir. D'abord, je remercie le conseiller. C'est un très bon débat. Merci, c'est un très bon débat. Je remercie le conseiller qui a lu la nouvelle version. Je suis désolé que vous m'ayez passé, M. Cantave, l'ancienne version. Mais je dois dire que, dans la nouvelle version, il est encore attribué aux organismes et afférents, et on a bien dit l'exécutif, si vous permettez de relire. C'est l'exécutif. Et je vais encore... C'est l'exécutif encore. Et là encore, il y a un problème. Je vais prendre une autre... Vous avez évoqué dans la mission de la planification. Le ministère de la planification a deux grandes missions. Une mission de coordination sectorielle. Il coordonne l'ensemble des ministères pour le premier ministre. Il y a une deuxième mission du ministère de la planification. Le ministère de la planification, disposant de son propre budget, est également un ministère qui exécute. A tel enseigne, à tel enseigne, à tel enseigne, que vous allez voir que le Parlement dote le ministère de la planification de budget. Et dans ce budget, il y a une ligne budgétaire qui s'appelle conception et mise en oeuvre de projets de développement territorial. Dans ce projet, qui est une loi, qui, et je répète, conception et mise en oeuvre, non seulement la loi nous donne le droit de concevoir, mais aussi de mettre en oeuvre des projets de développement territorial. Et la mise en oeuvre veut dire quoi ? Que je suis maître d'ouvrage. Il faut changer la loi. Et c'est pourquoi je dis qu'il y a débat. Il y a matière à débat. Il faut changer la loi. Tout autant qu'on ne change pas cette loi, le ministère établi a joué ses deux grandes fonctions. Par contre, je veux aller dans votre sens pour dire qu'il faut une réforme législative. Moi, en tant que ministre de la planification de la coopération externe, je serai plus à l'aise de donner délégation de maîtrise d'ouvrage à d'autres organismes au lieu pour me permettre de mieux jouer mon rôle de coordinateur sectoriel. mais tout autant, l'OASA, l'IPA, amendé, et que l'article 16, décret qui crée, le ministère de la planification, qui nous vaut décret, qui traite de l'UEP, capacité et compétence pour mettre en oeuvre des projets inscrits dans mon budget, c'est la loi qui me le dit. Ensuite, lorsque la Cour m'a demandé de transférer des crédits vers d'autres entités, la loi de finances est une loi. Pas qu'à retirer crédit budgétaire pour nous voyer de l'autre côté. Il faut une loi de la vie de la Cour. Je rappelle, pas à vous, mais la vie de la Cour. Seule une loi de finances peut rectifier une loi de finances. Si on ne peut pas rectifier une loi de finances, je ne peux pas retirer tel crédit pour vous y aller de l'autre côté. Je ne peux pas faire. Donc, ce n'est pas vous, ce n'est pas la vie de la Cour qui a un problème, ni ce n'est pas moi qui ai le problème, c'est un problème légal, institutionnel, et c'est pourquoi il y a ce forum pour le bien de la République. Merci. Dernière intervention là-dessus, celle du maire de Cafon. Il faut d'abord voir la problématique. De quoi s'agit-il ? C'est du refus du MPCE de discuter directement avec les collectivités électoriales. Voilà. Est-ce que le MPCE ne peut pas déléguer la maîtrise d'ouvrage à une commune ? C'est ça le problème. Il a dit non. Il a dit non. C'est ça le débat. Et toujours est-il qu'il a évoqué un arrêté présidentiel en contradiction justement avec voilà, avec la loi organique du MPCE. Et tout le monde sait que ce ministère avait l'habitude de discuter avec la collectivité électoriale et ses maires et ses casèques ont eu leur décharge. La Cour des comptes est là. La FENAM va continuer le combat et saisir la Cour des comptes. La FENACA va le faire parce que les sections communales aujourd'hui n'ont pas encore le million de gouttes qui a été prévu. Et c'est ça le souci. C'est un débat intéressant et je pense que le MRH va aussi jouer son rôle. La Cour des comptes d'abord. C'est la décision de la Cour des comptes qui aura pris séance sur toutes les autres décisions. Merci. Il y a le directeur des collectivités électoriales qui vient d'ajouter un point. Et je me permets de le dire parce que c'est pour le bien de la République. Il l'a dit. Premièrement. Vous pouvez venir. Il a dit premièrement le ministre du plan est le seul comme tous les ministres redevables sont redevables de leur budget au Parlement. Un. Deuxièmement l'argent qui est en budget ce ne sont pas des finances locales ce sont des finances de l'administration centrale. Débat terminé. Débat terminé. Le ministre. Merci. Il y a un ministre de la République Dominicaine qui voudrait dire un mot. Vous parlez espagnol ? Il y a un ministre de la République Dominicaine qui veut dire un mot. Allez-y. Ce sont des finances centrales. Allez-y. Allez-y. Je ne veux pas l'aspect. L'aspect. Je ne veux pas l'aspect. Si, si alguien me ayuda con la traducción. Puede Olivier Guillot. Yo voy a tratar de traducir para usted pero nos falta una persona más. Bueno, de nuevo yo quiero agradecer a la Homeraj que me ha dado de nuevo la palabra porque he estado extraordinariamente bien sorprendido de la calidad de los debates durante todo este encuentro de la participación y del gran interés que hay sobre la reforma del Estado en Haití. Parce que j'ai été extraordinariamente surpris de la calidad de des échanges y de debates de la participación y de l'intérêt porté sobre la reforma de l'Etat aquí en Haití. Ahora, cuando hemos llegado al debate de la descentralización, entonces, yo he tenido la máxima excitation en este importante hall. Entonces, cuando había sido abordado el tema de la descentralización, es donde he tenido todo el interés para este programa. Es por eso que humildemente he querido pedirle la palabra para hacer una sugerencia a la OMERH. C'est pour cette raison que d'une manière très humble j'ai voulu prendre la parole pour hacer una sugerencia a la OMERH. ¿Es que de esta discusión sale la necesidad de organizar un forum especial por la descentralización y la cuestión territoriale? Suite a ces discussions, il es evident para que es necesario d'aller vers un forum sobre la descentralización en Aïve. Los panelistas han estado extraordinarios en sus exposiciones, extraordinarias exposiciones, pero he sentido que algunos no han podido explicar todo el contenido de sus exposiciones. Les panelistas han été extraordinarios dans leur présentation, mais j'ai la sensación que certains d'entre n'ont pas eu vraiment l'opportunité d'expliquer toute la profondeur de leur conseil. Tenemos otros temas importantísimos que tenemos que abordar el ordenamiento territorial, la planificación territorial, la articulación de los actores en el territorio, y digo la articulación para no hablar simplemente de la coordinación, articulación de los territorios para no hablar de la coordinación de estos actores. También tendremos que hablar de algunas falacias sobre la descentralización en mi país. Mucha gente ha dividido muchísimo el territorio y eso lo ha hecho en nombre de la descentralización. On devra aussi parler de certaines faiblesses du processus de descentralización notamment dans mon pays qui a contribué a beaucoup de division au nom necesitamos profundizar mucho sobre cómo verdaderamente tenemos que lograr verdaderos gobiernos locales que sean los que dirijan y tengan la autoridad sobre el territorio. En définitive y en guise de conclusion on doit encore mener la réflexion pour faire en sorte que les gouvernements locaux puissent véritablement diriger les processus de développement et mettre de leur territoire. Enfin si la omerege accepte mon humilde suggestion humble sujet je ferai un effort énorme pour préparer une présentation en créole merci beaucoup merci je vais juste prendre la parole pour une minute je voudrais comment j'ai pas pu la parole depuis ce matin bon soir la je voudrais comme on est dans un cadre d'échange d'expérience avec la permission je voudrais apporter trois d'information relativement à la décentralisation je n'ai pas grand chose à souligner parce qu'on évolue dans le même contexte le même cadre que le Sénégal ce que mon homonyme du Dakar Sénégal a dit correspond à peu près à cette représentation juste deux petites choses au Niger nous avons deux paliers de collectivité territoriale les communes qui sont en nombre de 255 dont 52 communes urbaines et quatre à statut particulier et tout le reste sont des communes rurales nous avons également donc huit régions administratives dont sept qui ont le caractère de collectivité territoriale et ce que je voudrais partager avec vous par rapport à la gestion de ces communes nous avons aussi l'agence nigérienne de financement des collectivités territoriales que notre institution a créée dans le cadre d'une réforme la vie donc qui finance et on essaie de fédérer tous les fonds des partenaires techniques et financiers sont les étudiants dans ce fond et c'est à l'agence de le repartir en fonction des besoins et des requêtes ce qu'il faudrait retenir à ce niveau nous avons également une politique publique et qui consiste en cas de sécheresse d'apporter des vivres dans les communes et les vendre sous forme d'opérations de vente de céréales à prix modéré et malheureusement les maires qui sont censés parrainer ces opérations et comme les mairies ne sont pas suffisamment outillées il y a la malgouvernance et je vous assure que beaucoup de maires se retrouvent en prison pour cette mauvaise gestion donc c'est un aspect qui est extrêmement important les mécanismes de gestion ne sont pas en place et ils ont des problèmes de gestion des ressources financières et ça se termine très mal et donc c'est ce que je voulais dire par rapport à la raison deuxième chose que je voudrais partager avec vous parce que je n'ai pas eu l'occasion le même débat qui a lieu tout à l'heure avec le ministère du plan c'est un débat qui est d'actualité aussi au Niger il y a un ou deux mois nous avons eu à statuer le monsieur le ministre du plan nous nous sommes arrivés à la conclusion que le ministre du plan reste un ministère de coordination un ministère de conception mais ne peut pas s'impliquer dans la mise en oeuvre la mise en oeuvre est prise en charge par les secteurs vraiment c'est un débat qui est en cours chez nous et je me retourne chez nous et c'est comme ça que nous on l'a décidé donc le ministère c'est le ministère de conception de coordination il est dans la conception le suivi et l'évaluation et les secteurs du conseiller je voudrais vous dire nous nous sommes aussi une jeune démocratie depuis 91 ça fait 15 ans que tous les dirigeants ministres hauts commissaires présents de la publique etc font des déclarations de bien de leur patrimoine auprès de la cour de compte chaque mais ça ne signifie pas que la corruption va reculer parce que c'est quoi le subterfuge rien ne vous empêche aujourd'hui d'acheter un appartement à Paris et de le mettre au nom de votre enfant qui a deux ans ou au nom de votre femme donc c'est pourquoi je voudrais que si vous pensez que c'est un très bon outil à votre disposition il faut penser à le corset parce que les gens ils ont beaucoup d'intelligence ils peuvent le mettre au nom des petits frères des neveux des cousins et bien vous ne pouvez jamais justifier que le bien leur appartient et ensuite ils peuvent vous dire que cet argent ils l'ont acquis parce qu'ils avaient un terrain qu'ils ont hérité il y a 20 ans aujourd'hui le terrain a pris la valeur ils l'ont vendu ça leur apportait 300 millions c'est extrêmement difficile et c'est pourquoi moi je vous donne le conseil la meilleure façon de lutter contre la corruption le présentateur le spécialiste l'a dit les pays où il y a moins de corruption sont des pays où il n'y n'y a pas d'unité au Niger nous avons ce qu'on appelle la haute autorité de lutte contre la corruption et les infractions assimilées ça a eu des résultats notamment quand elle est impliquée dans l'organisation des concours d'accès à la fonction publique ça marche bien ils sont bien tenus mais malheureusement son ancrage son ancrage fait qu'il n'est pas très libre il a même plus de pouvoir que votre unité de contrôle donc la meilleure façon il n'y a pas de transition c'est la volonté politique qui existe chez vous mais il faut qu'elle soit accompagnée par une justice crédible forte et indépendante c'est ça avec des juges bien formés et spécialisés et qu'on mette fin à l'impunité je vous assure si on met trois personnes cinq personnes dix personnes en prison je vous assure que tout le reste de bien en feront attention je vous remercie alors merci aux deux ministres étrangers et certainement on les attend à la haïti pour notre activité similaire des applaudissements pour pour les deux ministres étrangers ce week-là nous tenons à remercier les panélistes pour la qualité de leurs interventions c'est un débat très animé et la merci au modérateur qui a fait du bon boulot on signe à la présence de la coordonnatrice générale de l'ENAP est-ce qu'elle est dans la salle elle est là on salue sa présence merci d'adopter la position verticale madame alors des applaudissements pour la coordonnatrice générale de l'ENAP il y a les jeunes du corps d'administrateurs civils de l'état voilà le futur de l'administration publique on applaudit ces jeunes s'il vous plaît merci merci d'être parmi nous et là le temps nous fait la guerre et sans transition on va parler aux ressources humaines le prochain thème la place accordée aux ressources humaines dans le processus de réforme dans une perspective de valorisation des ressources humaines principaux leviers de transformation des administrations comme sous thème 1 nous avons insertion des personnes handicapées dans le service public sous thème 2 implication de la prise en compte de l'approche genre dans les administrations et là nous appelons la ministre à la condition féminine et aux droits des femmes madame Eunide Nusson le secrétaire d'état à l'intégration des personnes handicapées monsieur Gérald Aureole Junior madame Danielle Magloire spécialiste invité de la coopération canadienne bien entendu il a les deux modérateurs la sénatrice Diodone Luma Etienne sénatrice du nord et monsieur Joseph Guillaume directeur de cabinet du premier ministre Sénatrice Etienne et là on appelle madame Etienne la sénatrice du nord pour passer le débat Alors femme symbole de résilience n'est-ce pas symbole de résilience Je salue chacun de vous ici présents à vos titres en radicalité tout protocole observé Je voudrais commencer par remercier le coordonnateur général de l'OMRH pour cette belle initiative et surtout pour avoir pensé à la problématique genre à penser à parler de la problématique genre au niveau de ce forum international sur la réforme de l'état et je dis un merci très spécial à vous tous jusqu'à cette heure qui êtes là pour atteindre ce panel où on va adresser la problématique du genre au sein de la réforme au niveau de l'état haïtien et je salue le courage de notre ministre à la condition féminine madame une innocente mais j'avoue que lorsqu'il s'agit du renforcement du leadership féminin en Haïti elle n'est plus innocente voilà et Haïti pays émergent 2030 doit passer par la réalisation des grands objectifs de développement durable ici au centre de la convention de la BRH on est réunis depuis tantôt 24 heures pour voir comment on peut traiter cette question en passant par la modernisation administrative et la décentralisation des services publics de l'état une administration moderne trouve toujours sa naissance par la définition de politique publique avec des moyens appropriés il n'en est moins pas pour la décentralisation des services publics de l'état il faut dire que tout ceci s'inscrit dans le cadre d'une réforme on reconnaît et beaucoup de gens se l'ont dit avant moi on reconnaît que toute réforme globale de l'état comporte la réforme administrative la réforme fiscale et la réforme territoriale dans les trois types de réformes soumentionné la constitution joue toujours un rôle prépondérant au terme de ce forum qui conduira bien sûr à l'élaboration du programme cadre de réforme de l'état trois on aborde la question sur l'importance oui sur l'importance qu'on accorde aux ressources humaines qui sont les principaux leviers de transformation de l'administration publique plus précisément on discute sur l'implication de la prise en charge de l'apport genre dans les administrations donc il faut absolument prendre en compte l'article 17.1 de la constitution amendée de 1987 qui stipule le principe du quota d'au moins 30% de femmes est reconnu à tous les niveaux de la vie nationale notamment dans tous les services publics à l'heure actuelle l'état central comporte 81 948 fonctionnaires dont 71.4% d'hommes pour 28.6% de femmes c'est pas normal pour aller plus loin contrairement à la république voisine où 63.73% des postes de direction de la fonction publique sont occupés par des femmes en Haïti on a que 11% de postes de direction qui sont occupés par des femmes cet état de lieu pour le moins alarmant et critique me laisse perplexe sur la volonté réelle de l'implication de la femme ou des femmes dans l'administration publique ou encore dans la vie nationale également notre constitution reconnaît dans son article 236.1 qui se lit comme suite la loi réglemente la fonction publique sur la base de l'aptitude du mérite et de la discipline elle garantit la sécurité de l'emploi ces deux textes consacrent l'implication de la prise en charge de l'apport genre dans les administrations et doit se faire sur la base de la méritocratie la base de l'aptitude et bien sûr la base de la discipline concilier le principe du quota qui veut au moins 30% et la méritocratie est loin d'être un défi mais plutôt une volonté politique je dis une volonté politique qui permettra une intégration en toute dignité des femmes dans la fonction publique et c'est là mon combat faire de l'intégration des femmes dans la vie nationale un des grands chantiers de l'État et c'est là aussi doit être votre combat alors le véritable enjeu c'est comment établir cela tout en priorisant la reconnaissance de la valeur par les diplômes l'expérience les qualités les vertus bien sûr cette démarche lie bien des deux objectifs de ce grand forum qui cherche à identifier les obstacles structurels à la mise en œuvre des deux réformes précédentes et deuxièmement à engager des perspectives innovantes pragmatiques à impact visible et durable sur le quotidien et de l'usager citoyen pour mieux comprendre cette approche le pouvoir exécutif par l'entremise de la ministre à la condition féminine madame Enid Innocent le pouvoir exécutif a son mot à dire et en ce sens j'invite tout de suite le ministre à la condition féminine à prononcer son mot qui doit mettre en confiance toutes les femmes haïtiennes et qui doit bien sûr mettre en confiance tous les hommes qui croient au renforcement du leadership féminin en Haïti je vous remercie bousculé par le temps rongé par la fatigue je me vois dans l'obligation de déroger aux règles de préséance en vous saluant toutes et tous en même temps cependant vous me permettez de faire une petite discrimination positive consoeur dont la présence dans la salle n'a pas été sans nul doute mentionnée il s'agit d'une ancienne ministre à la condition féminine et aux droits des femmes en Haïti docteur Ginette Rivière Lubin que je vous demande d'applaudir Mesdames Messieurs c'est un privilège et une obligation pour moi en tant que ministre à la condition féminine et aux droits des femmes d'intervenir sur l'intégration du genre dans l'administration publique haïtienne Cette question est d'une importance dans la dynamique de modernisation des états du monde et de l'état haïtien en particulier Permettez-moi de présenter mes félicitations à l'OMRH pour ses efforts et son engagement en faveur de l'égalité des femmes et des hommes dans son approche de travail Cette manque d'attention sur l'approche genre dans les débats de ce matin de ce soir dirais-je de préférence témoigne de l'intérêt accordé à l'adoption de nouvelles stratégies d'intervention dans les actions gouvernementales Tout état qui se veut ouvert et inclusif ne peut écarter les préoccupations liées à l'égalité de genre dans ses politiques publiques et sa gouvernance Dans notre cas Il est une exigence constitutionnelle pour nous autres gestionnaires de la chose publique de prendre en compte la dimension genre dans toutes nos décisions Nos actions vers l'opérationnalisation des engagements internationaux et régionaux tendent à l'élimination des discriminations sexistes sous leurs multiples formes demeurent constante Permettez-moi bien avant d'entrer dans le vif du sous-thème d'effectuer une clarification sur le concept de genre tout en précisant ces différences avec le sexe généralement on a tendance à les confondre Le sexe renvoie aux caractères biologiques qui définissent les êtres humains en tant qu'hommes et en tant que femmes Le genre renvoie à l'éventail des rôles et rapports déterminés par la société aux traits de personnalité aux attitudes aux comportements et aux valeurs Les rôles dévolus aux hommes et aux femmes s'acquièrent à travers l'apprentissage varient d'une culture à l'autre et peuvent donc changer Il revient ici de nous poser la question C'est quoi l'approche genre? L'approche genre parle tout d'abord du constat que les inégalités entre les femmes et les hommes existent et qu'elles sont conçues par les sociétés qui attribuent des rôles masculins et féminins sur la base de différences biologiques L'approche genre remet en question et en cause donc les processus de hiérarchisation des individus en fonction de leur sexe et la discrimination qui en découle Dans une démarche pragmatique l'approche genre a pour objectif final l'égalité des droits entre les femmes et les hommes ainsi qu'un portage équitable des ressources et des responsabilités entre les femmes et les hommes En tant qu'outil méthodologique d'action visant l'égalité hommes-femmes L'approche genre permet de produire une analyse comparée des situations des femmes et des hommes et favorise une meilleure prise en compte des inégalités dans toutes les politiques et dans tous les secteurs La méthodologie de l'approche genre implique une démarche résolument participative créant les meilleures conditions pour une participation réelle des femmes Partant de ces principes postulats nous pouvons dire que la prise en compte de l'approche genre dans les administrations viserait à rendre visibles les inégalités à corriger Il s'agit de les introduire dans les politiques administratives à travers des actions concrètes afin qu'elles soient déconstruites dans une perspective de lutte contre le harcèlement et le clientélisme sexuel où les femmes sont considérées comme cibles potentielles En s'adressant aux personnes comme aux institutions la proche genre cherche à sensibiliser et changer les mentalités pour établir des modes de relations socio-professionnelles plus humaines respectueuses de la dignité homme-femme dans toutes les administrations haïtiennes qu'elles soient publiques ou privées Une véritable prise en compte de l'approche genre dans les administrations ne peut être effective que sous la base de l'équité de genre Nous devons entendre ici par équité de genre une situation dans laquelle femmes et hommes sont traités équitablement et de manière impartiale s'agissant de leurs droits de leurs obligations de privilèges dont ils peuvent bénéficier et des possibilités qui leur sont offertes L'équité de genre se réfère également à l'expression parité homme-femme qui désigne le fait d'être équitable vis-à-vis à la fois des hommes et des femmes Pour assurer l'équité du point de vue de la prise en compte de l'approche genre dans les administrations il faut que des mesures soient prises en vue de pallier les désavantages historiques et sociaux empêchant les hommes et les femmes de travailler sur un même pied d'égalité Il faudrait à cet effet procéder à une redistribution du pouvoir et des ressources L'équité est donc un moyen pour atteindre l'égalité et non la faim Dans cette démarche d'équité dans le cadre de recrutement de plusieurs candidats et candidats dans les administrations le ministère à la condition féminine et aux droits des femmes préconise des concours séparés femmes hommes et non mixtes Ceci permettrait de pallier ce déficit de représentativité des femmes dans des postes décisionnels au sein des administrations Toutefois ce n'est aucun cas un plaidoyer pour l'incompétence mais une mesure temporaire spéciale de justice capable d'aider les institutions à bénéficier davantage du savoir-faire des femmes Mesdames Messieurs une seconde question importante doit se poser Pourquoi la prise en compte de la progenre dans les administrations La prise en compte de la progenre dans les administrations à travers l'analyse selon le genre comme méthode permettrait premièrement de déceler les différences entre les femmes et les hommes en étudiant leurs activités leurs conditions et leurs besoins spécifiques l'accès aux ressources l'accès aux bénéfices de modernisation de l'État la participation au niveau de la prise de décision Deuxièmement d'examiner les inégalités entre les femmes et les hommes en s'interrogeant sur leur existence et en suggérant des moyens de réduire les écarts ou encore les disparités Aussi la prise en compte systématique de la progenre dans les administrations s'inscrit-elle en outre dans le cadre du principe de bonne gouvernance ou de bonne administration qui implique notamment un haut niveau de compréhension et de traitement équitable des besoins spécifiques des hommes et femmes pour leur plein épanouissement dans les administrations Cependant puisque nous parlons de prise en compte de la progenre dans l'administration dont les ressources humaines en constituent le cœur ou le moteur il importe de souligner que la vision universelle de la gestion des ressources humaines qui prévaut aujourd'hui n'est pas neutre au genre car les systèmes de gestion de carrière peuvent être à l'origine de la production de différences entre hommes et femmes il faut donc une gestion de ressources humaines égalitaire de façon à promouvoir des pratiques susceptibles de favoriser la carrière tant des femmes cadres que des hommes ces politiques volontaristes ou actions positives doivent être légales et doivent viser à corriger des situations d'inégalité des chances et à créer des conditions plus favorables à la carrière des femmes dans ce sens la volonté d'intégrer le genre en gestion des ressources humaines doit trouver une première source de légitimité dans la législation haïtienne pour espérer une vraie modernisation de l'État prenant en compte la dimension genre dans toutes ces réformes administratives l'intégration de la progenre dans la gestion des ressources humaines serait donc possible grâce à la mise en place d'un certain nombre de pratiques de ressources humaines notamment la révision des règlements et procédures administratives suivant des perspectives genres deuxièmement les politiques de lutte contre les discriminations sexuelles à savoir la mise en place au sein des administrations de comités en charge de l'égalité professionnelle et des problèmes de harcèlement sexuel troisièmement les possibilités de formation et de développement à travers des contrats de développement de conseils de carrière pour les femmes et enfin de programmes de formation réservés aux femmes quatrièmement l'instauration de nouvelles stratégies de communication verticale et horizontale sensible au genre cinquièmement l'adoption de mesures de discrimination positive il s'agit du recrutement et de la sélection qui pour favoriser l'égalité professionnelle doivent réviser les profils de postes les méthodes de sélection transparence des procédures parité au sein des comités de sélection et adapter leur campagne de recrutement qui sont du vivier révision des annonces pour éviter tout biais etc mesdames et messieurs pour clore mon intervention sur le sous-thème dans cette démarche combien noble de modernisation de l'état haïtien le ministère à la condition féminine et aux droits des femmes par mon organe réitère son engagement et sa volonté d'accompagner les autres pouvoirs et institutions de l'état à la prise en compte de la progenre dans leur administration leur politique et leur programme je vous remercie je crois que la ministre avait été très 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 claire naturellement elle a fait une très bonne gestion du temps elle a mentionné qu'il faut une approche basée sur une discrimination positive et là je demande vraiment est-ce qu'on a le temps de prendre quelques questions mais je voudrais quand même préciser qu'il nous faudra lors du prochain forum j'espère et reprendre la question de genre la question de genre sur la réforme de l'état maintenant ceux et celles qui sont intéressées à poser des questions et il y a une mais là mais je voudrais aussi saluer la présence des agences internationales qui sont intéressées par la question genre en Haïti et surtout qu'elles sont restées jusqu'à maintenant il y a une seule personne donc il y a une seule question je comprends que les autres personnes veulent contribuer à la gestion du temps mais je sais que c'est un homme qui va poser une question et une question bien sûr en faveur du renforcement du leadership féminin en Haïti donc l'égalité hommes-femmes tout à fait tout à fait on est resté très tard tous tous qui sommes encore là dans cette salle parce que justement on voulait entendre on voulait entendre surtout nos deux variantes femmes au Sénat et au gouvernement alors ma question c'est que il y a eu un débat il y a eu un débat justement dans le cadre de la réforme de la fonction publique du renforcement de la fonction publique la question se pose de savoir comment pratiquement faire cette discrimination positive on parle de 30% de femmes personnellement je suis pour 100% on parle d'égalité d'accord mais c'est vrai on veut se rattraper on se projette ou très rapidement il nous faut 30% mais on peut avoir plus d'accord il nous faut commencer par l'éducation on est d'accord là-dessus il faut informer les gens il faut porter les femmes à s'intéresser dans la vie politique mais comment s'y prendre c'est ce qui est important mais maintenant concrètement dans le cadre du renforcement de la fonction publique parce que la ministre a parlé de revoir le profil des postes mais en même temps elle a parlé de méritocratie en même temps elle a parlé d'intégration dans la dignité qu'est-ce que tout cela veut dire concrètement quelles sont les méthodes quelles sont les actions concrètes à poser pour avoir ces 30% de femmes merci merci monsieur cher naturellement on a le quota d'au moins 30% qui est constitutionnel et mais surtout comme vous avez commencé par parler du quota dans l'esprit politique on a pu remarquer que le quota n'avait pas vraiment donné de résultats surtout au niveau des élections législatives c'est pourquoi aujourd'hui le ministère à la condition féminine aux droits des femmes travaille sur une loi d'application du quota parce que en fait le quota avait donné des résultats seulement au niveau des collectivités parce que la loi était claire dessus s'il n'y a pas de présence et féminine et l'inscription sera rejetée automatiquement tandis qu'au niveau des législatives et je pourrais dire l'application reste muette donc on travaille sur une loi d'application récemment l'OMRH avait organisé un concours dans l'administration publique on avait vu qu'il y avait qu'il y avait eu peu de femmes à participer il y a un problème dessus c'est que premièrement les femmes au niveau de leur cursus scolaire et il y a le plus souvent on constate qu'il y a des cas d'abandon cela veut dire que les femmes ne terminent pas surtout leurs études je pourrais dire universitaires au même niveau que les hommes c'est pourquoi aujourd'hui le ministère étudie aussi un plan d'accompagnement des jeunes femmes universitaires pour leur permettre non seulement de terminer leurs études mais aussi pour les accompagner de manière à présenter leur mémoire et aussi nous disons qu'il faut quand on fait le recrutement au niveau de l'administration publique si on veut avoir une forte présence féminine il faut faire des recrutements séparés cela va faciliter une plus forte intégration une plus forte participation des femmes voilà je ne sais pas si vous êtes satisfaites étant donné que l'autentité n'est pas là je voudrais juste ajouter quelque chose et nous avons autant de femmes formées et capables que d'hommes nous avons beaucoup de femmes avec un niveau de constant intellectuel très très élevé mais je constate que généralement les femmes ne développent pas ne cultivent pas trop d'audace mesdames il faut savoir il faut savoir oser parce que là c'est là que se pose le problème ce sont des murs en papier qui sont en face de nous et il faut savoir oser et moi je pense aussi que bien évidemment il faut on doit être clair les femmes sont partenaires j'ai dit partenaires naturelles et constitutionnelles de l'homme ça veut dire que depuis la création nous sommes faits pour aller ensemble et les pays qui donnent beaucoup plus de résultats socialement économiquement politiquement sont les pays où le leadership féminin est très poussé aujourd'hui je profite de ce de ce de ce podium pour faire appel à toutes ces femmes haïtiennes aussi formées et vous savez que nous autres femmes nous avons une capacité managériale naturelle donc ça veut dire que vous devriez vous mettre à l'oeuvre oser même au niveau de la Bible on le dit le royaume de Dieu est forcé ce sont les violents qui s'en apportent je ne fais pas de je ne prêche pas la violence mais je prêche pour que nos femmes les femmes haïtiennes puissent se mettre davantage à côté des hommes parce que là on va donner beaucoup plus de résultats si je suis arrivé au Sénat de la République à faire signer l'acte d'engagement il y a un acte d'engagement signé par les 29 sénateurs 28 hommes et une femme l'acte d'engagement pour que les sénateurs travaillent et se mettent et à lutter contre la violence faite aux femmes donc vous allez comprendre que on peut être une personne un voix mais en réalité on peut développer notre capacité pour qu'on puisse devenir un lot et un lot de voix et une personnalité très puissante donc mesdames osées adviennent que pourra avancer alors merci j'ai été très contente d'être la modératrice et de ce panel là je passe la parole au maître de cérémonie et encore une fois je remercie chacun de vous qui jusqu'à présent est resté là à continuer à participer au forum et toutes mes félicitations à l'équipe de l'OMRH pour l'organisation de ce grand forum à nos amis venus de l'étranger nous disons également merci 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 beaucoup vive comme je sais le dire vive le leadership féminin parce que il n'y a pas d'avancement réel sans l'implication de la femme à côté des hommes sans l'implication des hommes à côté de la femme le paradis doit être changé à côté de toute grande femme il y a un grand homme merci Merci d'applaudir à nouveau les panélistes s'il vous plaît Avant de refermer l'activité place au dernier thème quelle est la place d'une unité d'ingénierie de la formation de la réforme de l'état les politiques publiques mises en place par l'office du protecteur du citoyen au regard des dispositions de l'article 207 de la constitution et là j'appelle Jean Reynald Jeune expert en ingénierie de la formation et PLG de SafoTech Canada Daniel Altiné recteur de l'université La Concorde et représentant de la banque carayenne de développement Maggie Durcé directrice générale de l'INFP Renan Hédouville protecteur du citoyen Élide Gina Tassi représentante de l'unité juridique de la primature Jean-Renald Jeune Daniel Altiné Maggie Durcé Renan Hédouville et Élide Gina Tassi Merci de nous retrouver s'il vous plaît sur le podium Les deux thèmes La place d'une unité d'ingénierie de la formation de la réforme de l'État Les politiques publiques mises à place par l'Office du protecteur du citoyen au regard des dispositions de l'article 207 de la Constitution Bonsoir tout le monde et puis compte tenu de la situation on va se passer de salutation d'usage et puis on va essayer de faire ça très vite parce que autant que vous nous sommes fatigués En fait il n'existe pas de fonction publique sans les ressources humaines Ça c'est une chose qu'il faut dire haut et fort La fonction publique existe parce qu'il y a des hommes et des femmes qui y travaillent Or l'OMRH comme organe stratégique de l'État haïtien pilotant cette réforme cette nécessaire réforme de l'État doit nécessairement encourager le développement des différentes directions des ressources humaines à travers toutes les institutions publiques et parapubliques Pendant la journée plusieurs intervenants ont souligné le fait que lorsqu'on parle de la fonction publique on aurait tendance à oublier les autres fonctions publiques On parle beaucoup de la fonction publique au niveau de l'exécutif les ministères et autres organismes déconcentrés mais vous allez être d'accord avec moi le rôle de l'OMRH je pense que c'est le major Basile qui avait suggéré ça il faut que l'OMRH puisse avoir des dents pour pouvoir faire respecter certaines décisions notamment en ce qui a trait à la formation des cadres Une fonction publique performante s'assoit sur la qualité de la formation sur les compétences professionnelles de ces femmes et de ces hommes Or comment cette compétence comment l'OMRH peut-il s'assurer que les hommes et les femmes de la fonction publique haïtienne de cette Haïti de demain puissent valablement faire leur travail et bien ça prend tout un changement de paradigme et ce changement vous allez être d'accord avec moi passe nécessairement par la formation d'où pour l'OMRH qui a une mission de ce point de vue missionnaire transversale puisse avoir en son sein une unité d'ingénierie de la formation pour pouvoir à la fois proposer faire des évaluations des analyses de besoins de la formation identifier mettre à jour si ce n'est pas encore fait un répertoire des métiers de la fonction publique aujourd'hui lorsqu'on parle de la fonction publique peu importe le secteur et bien il faut qu'on soit capable d'identifier les différents métiers de la fonction publique et pour chaque métier qu'est-ce que ça demande comme formation de là proposer des modules de formation qui soient en adéquation avec les besoins les services qu'on veut offert aux citoyens donc j'avais prévu un pare-point parce que je pouvais expliquer certaines de l'ingénierie de la formation mais compte tenu encore du temps on va s'arrêter là pour dire que ce chantier ce vache chantier de réflexion d'analyse il faut que tous et toutes de la fonction publique y soient associés pas seulement les cadres pas seulement les hauts fonctionnaires mais tous les agents et fonctionnaires de la fonction publique afin que tous s'approprient cette idée de réforme la plupart des intervenants avant moi pendant toute la journée ont souligné le mot service il faut par exemple qu'aujourd'hui que la fonction publique haïtienne prenne adopte une nouvelle philosophie la philosophie du service aux citoyens le service aux citoyens doit devenir le maître mot de toutes les institutions publiques haïtiennes et en ce sens l'ORRH joue un rôle central il est à la fois le maître d'oeuvre et le maître d'ouvrage de ce chantier de cette réforme soit une nouvelle façon de faire une fonction publique moderne tournée vers les résultats parce qu'aujourd'hui on le sait la plupart des gens dans la fonction publique excluant les hauts cadres les hauts dirigeants les grands commis de l'état et bien les fonctionnaires et agents de la fonction publique même si ils ont des postes de décision prennent très peu de décision parce que la hiérarchie est tellement verticale il n'y a pas de vraie délégation de pouvoir donc ça rend les fonctionnaires un peu dans une espèce de léthalgie et attendent toujours ce que le chef ce que le ministre ce que le directeur général ce que l'administrateur va décider donc en ce sens là la fonction publique devient quasiment inopérante parce que on ne sait pas encore ce que les chefs vont penser donc il faut qu'à ce point de vue là qu'une fois que les gens sont performants sont compétents dans ce qu'ils peuvent faire et bien à ce moment là il n'y aura pas de problème les jeux vont être clairs les rôles vont être très bien définis je suis là à décider je décide point barre donc je reste là s'il y a des questions on va en répondre bien sûr l'antique 207 de la constitution dispose qu'il ait créé un office dénommé office de protection du citoyen OPC dont la mission est de protéger tout individu contre toutes les formes d'abus de l'administration publique l'antique 216 de la constitution renvoie à une loi pour déterminer les conditions spéciales de cette protection une loi du 13 mai 2012 a été publiée dans le moniteur numéro 119 du 20 juillet 2012 cette loi a fixé le cadre organisationnel de l'office de protection et du citoyen et lui a dévolu aussi un certain nombre d'attributions qui découlent des principes de Paris Deux plans stratégiques ont été élaborés par l'OPC en 2010 2013 2013 2016 de ces plans ont découlé une série d'activités qui ont été mises en oeuvre par l'OPC dans l'optique d'un appui de l'État haïtien et des partenaires et suite à une évaluation de la médecine des deux précédents plans stratégiques un nouveau plan stratégique triennal pour la période d'octobre 2016 à septembre 2019 a été élaboré et devra être validé 21 années d'expérience d'existence aussi de l'OPC quel bilan pour l'OPC quelle politique publique qui permet à cette institution de rester dans le cadre de la mission qui lui a été dévolue pour la Constitution Le protecteur du citoyen n'étant pas disponible il s'est fait représenter par le directeur général M. Amos Auguste M. Amos Auguste est un cadre de l'OPC il travaille depuis 18 ans à l'OPC donc il est à même de vous présenter les différentes politiques publiques mises en oeuvre par l'OPC et qui coïncide qui concourt justement à l'accomplissement de la mission de l'OPC telle que prescrite par l'antique 207 de la Constitution M. Amos Auguste sur vos applaudissements s'il vous plaît Merci Mme Darcy Mme la sénatrice Mesdames Messieurs les coopérants techniques M. le coordonnateur général de l'OMRH Mme la ministre à la condition féminine des droits des femmes Mesdames Messieurs distingués cadres de l'administration publique en vous rend titre de la qualité Mesdames Messieurs empêchés en raison de sa participation à la 37ème session du conseil des droits de l'homme à Genève le protecteur du citoyen M. Renan Edouville m'a chargé en ma qualité de directeur général de l'OPC de vous livrer son message de circonstance Il vous prie d'accepter ces excuses Permettez-moi tout d'abord d'adresser mes félicitations au président de la République son excellence Jovenel Moïse au premier ministre docteur Guy-Jacques Lafontaine d'avoir organisé un tel événement par l'entremise de l'Office de Management et des Ressources Humaines Cet espace de dialogue réunissant l'ensemble des acteurs nationaux et internationaux témoigne de la volonté des plus hautes autorités du pays du dégré de transparence et de la volonté de mettre en oeuvre la politique publique en matière de la réforme administrative Je salue de façon toute particulière le courage et la détermination du docteur Josué Pierre-Louis le coordonnateur général de l'OMRH pour le travail remarquable qu'il réalise au sein de l'OMRH C'est dans cet esprit que j'interviens avec plaisir sur le thème les politiques publiques de l'OPC au regard des dispositions de l'article de 207 de la Constitution L'OPC se réjouit d'être associé à une telle initiative Mesdames, Messieurs en créant l'OPC dans la Constitution de 1997 l'État haïtien s'est inscrit dans une dynamique visant à instaurer une culture du respect des droits de l'homme En effet cette institution placée au rang d'institution indépendante est chargée d'assurer la protection de tout individu contre toutes les formes d'abus de l'administration publique Elle constitue le mécanisme par lequel l'État peut mesurer la capacité de ses services et le niveau de la mise en œuvre de ses responsabilités dans le domaine des droits humains L'OPC est surtout l'organe intercesseur gracieux entre les citoyens et l'administration publique Mesdames Messieurs Après avoir fonctionné pendant 17 ans sous l'égide d'un décret présidentiel le plaçant au rang d'organisme autonome le Parlement haïtien soucieux du respect des droits fondamentaux et en vue d'établir un cadre normatif et institutionnel de sauvegarde face aux abus de toutes sortes a doté l'OPC d'une loi organique le conférant le statut d'institution nationale de promotion et de protection des droits de l'homme selon le vœu des principes de Paris Cette loi votée le 3 mai 2012 et publiée le 20 juillet 2012 accorde à l'OPC des attributions et compétences très larges notamment celles de pouvoir saisir le Parlement le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire en cas de violation systématique des droits humains et des décisions de justice manifestement illégales Cependant il ne saurait en aucun cas remplacer les instances judiciaires Au terme de l'article 207 de la Constitution de l'article 3 de la loi du 20 juillet 2012 l'OPC est une institution nationale de droit de l'homme qui a pour mission de veiller au respect par l'état de ses engagements en matière des droits de l'homme notamment ceux contractés au niveau national régional et international Il est chargé particulièrement de protéger tous les individus contre toutes les formes d'abus de l'administration publique Sur le plan historique il faut noter que les INDH tirent leur origine de l'emboutissement suédois créé en 1809 Ils ont ensuite gagné les autres pays scandinaves durant la période de 1919 à 1962 puis les Amériques et les pays de l'Europe de l'Ouest à partir de 1967 et 1973 respectivement Ces institutions selon le système des Nations Unies font partie de la grande famille comprenant les embouts les protecteurs les défenseurs du droit les défenseurs du peuple les médiateurs de la République les commissions des droits de l'homme les institutions spécialisées Qu'il me soit permis de rappeler que l'Organisation des Nations Unies ayant jeté les bases de la création des INDH depuis 1946 les définit comme tout organe dont les fonctions sont spécifiquement définies dans le cadre de la promotion et de la protection des droits de l'homme Leur rôle pour garantir la démocratie dans les États est précisé et consigné dans le document dit principe de Paris L'OPC pour sa conformité avec ces dix principes a été accrédité au statut A par le Comité international de coordination des institutions nationales des droits de l'homme pour une durée de cinq ans Cette instance est devenue actuellement l'Alliance globale des institutions nationales pour les droits de l'homme qui ordonne l'ensemble des politiques publiques des institutions nationales des droits de l'homme à travers le monde L'OPC depuis son ouverture officielle en 1997 a accompli de progrès significatifs en droits humains Cependant il n'est pas parvenu à assurer efficacement sa mission essentielle consistant à favoriser l'émergence d'une culture du respect des droits humains en Haïti la méconnaissance ou l'incompréation de son rôle son absence dans divers cas de violations des droits humains le refus par certaines autorités d'appliquer ses recommandations l'inexistence des structures de proximité et l'inaccessibilité de ses services à toute la population le tout ajouté à l'insuffisance de crédit budgétaire constitue de grands défis à relever L'OPC accomplit sa mission à travers les actes suivants la saisine des plaintes réception traitement et suivi des plaintes individuelle ou collective relevant de sa compétence et autosaisine l'accompagnement des usagers victimes de l'administration publique par la médiation la promotion des droits humains à travers la sensibilisation l'information et la formation le monitoring des prisons et autres lieux des détentions et les suivis judiciaires Mesdames, Messieurs dans le but de faire de l'OPC une institution modèle de nouvelles mesures ont été adoptées dès le premier jour de mon investiture le 31 octobre 2017 L'enseignement des droits de l'homme Un concours de textes sur les droits humains a été organisé à l'échelle nationale à l'intention des écoliers et universitaires Cette activité nouvelle s'est inscrite dans le cadre de la commémoration chaque année de la déclaration universelle des droits de l'homme Dix lauréats ont été honorés le 8 décembre 2017 en présence des autorités des trois pouvoirs de la communauté internationale des organismes de défense des droits humains Le lauréat des lauréats effectue actuellement un stage à l'OPC avec garantie de nomination Trois sont prises en charge par une organisation internationale dont deux à Port-au-Prince et un à Londres Une jeune fille ayant traité le sujet portant sur le quota de moins 30% a été accueilli par le ministère à la condition féminine et aux droits de la femme et nous en profitons pour remercier Madame la ministre Un protocole a été signé avec le ministère de l'éducation nationale et de la formation professionnelle pour les prochaines éditions de concours et le renforcement du programme d'éducation à la citoyenneté sur tous les territoires Une vaste campagne d'éducation aux droits humains a été lancée à tous les niveaux Citoyens, gouvernants Secteurs éducatifs formels et informels Organisations de droits humains Organisations communautaires Organisations de femmes Avocats journalistes Acteurs judiciaires et justiciables Les actions de visibilité ont été renforcées La protection des droits humains a été assurée de manière systématique Les structures chargées de plainte ont été renforcées au regard du principe de l'indivisibilité ou de l'indissociabilité des droits de l'homme Donc, on prend en compte toutes les catégories de droits Le rapprochement de l'OPC de la population Voulant se conformer à l'article 24 Le rapprochement de l'Amérique de l'Amérique de l'Amérique Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. L'OPC entretient également de bons rapports avec les autorités judiciaires et policières. Avec les organisations de droits humains. L'OPC en tant qu'INDH, en charge de faire le monitoring et la pratique étatique sur le terrain et de provoquer là où cela s'avère nécessaire des réformes administratives et législatives, développe un partenariat avec les organisations de la société civile, les organisations de défense des droits humains, en vue de créer une fois de plus un mécanisme d'échange permanent. Cette action devra se poursuivre et se renforcer par une coopération active par la mise en place d'une passerelle de communication permanente. Coopération internationale. Le consentement de la communauté internationale de renforcer l'OPC est essentiellement motivé par le choix d'en faire le pilier de l'édifice de l'État des droits et des droits humains. Cette confiance est justifiée par la capacité actuelle de l'OPC à s'offrir comme une vitrine de la situation des droits humains en Haïti. Son implication dans les différentes activités internationales par la soumission des rapports alternatifs auprès des organes de traité et d'autres mécanismes internationaux confirme son engagement pour accomplir sa mission. Parallèlement, les relations avec les réseaux régionaux et internationaux seront consolidées. Il s'agit de l'Association de l'Ombudsman des médiateurs de la francophonie, l'Alliance globale des institutions nationales des droits de l'homme et l'Institut international de l'Ombudsman. Enfin, j'ai l'opportunité pour lancer un appel à la compréhension et la collaboration de tous les secteurs afin que l'OPC puisse jouer pleinement son rôle de chien de garde de la démocratie et de l'État des droits dans la perspective d'être utile à la population et d'observer du même coup la mise en œuvre des politiques publiques tout en regardant leur conformité avec les principes et valeurs des droits humains. Je formule le vœu que les réformes en cours établissent un mécanisme efficace et effectif du système de la pension civile et de retraite compte tenu de l'évolution du coût de la vie. Je vous remercie de votre attention. C'était le message du protecteur du citoyen. Merci Monsieur le Directeur Général. Et je récapitule un petit peu les différentes activités qui ont été réalisées par l'OPC. Le Directeur Général a fait remarquer qu'un certain nombre d'activités ont été réalisées par l'OPC durant cette période, notamment en matière de renforcement institutionnel. Ils ont essayé aussi d'avoir une présence de proximité au niveau des départements et des communes. Il a aussi parlé des avancées qui ont été faites au niveau de la protection des droits humains, puisque la structure de plainte au niveau de l'OPC a été renforcée. Ensuite, il a parlé de ses rapports avec l'exécutif, notamment avec le comité interministériel des droits de l'homme, qui se trouve au niveau de la primature. Donc, il a parlé de l'implication de l'OPC dans le cadre du rapport périodique des droits humains, qui est remis au niveau des Nations Unies. Il a aussi parlé des bonnes relations que l'OPC entretient avec les autorités judiciaires, ensuite avec la communauté internationale, qui a un consentement même, selon ce qu'il a dit. Et l'OPC a renforcé sa présence au niveau de la participation dans les grands forats internationaux. Et particulièrement, ils ont en perspective d'intégrer les réseaux régionaux de droits humains. Donc, ce sont là, en résumé, en fait, l'intervention du directeur général. On va essayer de prendre trois questions ou deux questions, et je demande aux intervenants d'être, s'il te plaît. Merci. Madame Kayimid. Merci. Je serai brève. Je voudrais savoir si le concours qui a été organisé sur les droits humains par l'OPC a été validé par l'OMRH comme étant un concours de recrutement dans la fonction publique, puisque vous avez dit que le lauréat des lauréats fait actuellement un stage à l'OPC avec garantie de nomination, et qu'une jeune fille qui a fait quelque chose sous le quota de 30% a été accueillie au ministère à la condition féminine. Je voudrais comprendre comment ça se passe, parce que ce matin, c'est le contraire qu'on a dit. On a dit qu'il y a un arrêté du 2 avril 2013 qui fixe les modes de recrutement dans la fonction publique. Donc, si nous devons respecter, et vous avez demandé qu'on vous aide à être le chien de garde de l'État de droit, alors j'aurais aimé comprendre. Merci. Alors, merci. Il se fait tard, mais je crois que c'est une institution qui nous intéresse, parce qu'il s'agit de défendre les citoyens, même pas les citoyens, les individus. Je crois que c'est ce que dit la Constitution. Les individus contre les abus de l'administration. J'ai un problème par rapport à la loi. La Constitution a créé l'OPC. Entre-temps, il y a une loi qui a organisé l'OPC et qui a étendu les missions et les attributions de l'OPC. Or, essentiellement, l'OPC, selon la Constitution, parce que c'est la Constitution qui détermine la mission de cette institution qui a été créée, pour la défense des individus contre les abus de l'administration. à bien vous entendre, il y a une mission de ces pauvres citoyens. Combien de personnes qui ne peuvent pas aller payer devant un juge de paix, soit on a volé et ce cabri, on a volé son petit lopin de terre, etc. Et quand on me parle que l'OPC fait les droits de l'homme, c'est énorme. Est-ce que l'OPC a les moyens ou l'OPC se donne les moyens en termes de ressources humaines, mais des moyens matériels aussi pour faire tout ce que j'ai entendu là, alors qu'on s'écarte complètement de la Constitution ? Je crois que ce problème doit être posé dans le cadre de la réforme, parce qu'on a vu qu'il y a des institutions qui ont été créées dont les outils pour le fonctionnement manquent. On a vu avec la Cour. Donc la Cour n'arrive pas à assurer l'effectivité des droits des individus. Maintenant, on a une OPC qui est créée pour la défense des individus contre les abus de l'administration. Maintenant, on entend l'OPC faire n'importe quoi ou faire tout. Donc je crois qu'il y a un problème de cadrage à un certain moment. Je crois que le forum, c'est ce que veut adresser le forum pour qu'au niveau du PCRE 3, comme l'a dit le président, qu'on ait des engagements simples pour faire avancer les choses. Merci. Voici les deux questions. Une en rapport avec le concours qui a été organisé. eu égard aux principes établis sur le recrutement. Et deuxièmement, c'est la mission de l'OPC et les activités réalisées par l'OPC. Donc ce sont les deux niveaux de questions. Merci. Merci pour les questions et je réponds rapidement à Mme Kaimit. L'OPC n'a pas organisé un concours de recrutement. L'OPC, dans le cadre de ses attributions, a organisé un concours de textes sur les droits humains. ça n'a pas été un concours de recrutement au sein de la fonction publique. Nous connaissons les règles. L'OPC est une institution indépendante. Même si elle entretient du bon rapport, du très bon rapport interinstitutionnel avec les autres organes de l'État, mais l'OPC fait partie du corps des institutions indépendantes. et je voudrais souligner à votre attention et là je vous réfère au décret de 2005 portant sur l'administration centrale de l'État. C'est vrai, l'OPC est soumis aux règles de la loi de 2005 portant révision du statut général de la fonction publique, mais l'OPC est une institution indépendante. Mais en ce qui concerne les règles générales relatives au recrutement dans la fonction publique, bien évidemment, nous allons nous courber à ces règles. Mais je répète pour vous, on n'a pas été dans une situation où on devrait faire des recrutements pour l'administration publique. C'était un concours de texte dans le cadre de l'enseignement des droits de l'homme. On voulait inciter les jeunes à participer, à comprendre ce que c'est les droits de l'homme. Donc c'est vrai, ils ont été retenus, certains d'entre ont été retenus en stage, mais ce n'est pas un stage dans le sens du recrutement prévu dans le décret de 2005 pour autant révision du statut général de la fonction publique. Madame la ministre a accueilli un stage. C'est un stage qui a été offert par la lauréate qui avait traité le texte quota de 30% dans l'administration publique. Donc c'était ça. Je voudrais apporter deux précisions concernant la mission. C'est vrai, comme vous le dites, la Constitution de 1947 a créé l'OVC et on sait dans quel contexte. C'était suite à une mouvance des organisations de défense des droits humains et c'était pour la première fois qu'on allait instituer un tel organisme à l'intérieur, dans le paysage institutionnel haïtien. Et il est clair, la Constitution dit, il s'agit d'un organisme qui est là pour protéger tout individu contre toutes les formes d'abus de l'administration publique. Je pose la question très souvent à savoir, est-ce que quelqu'un qui a été privé de ses salaires, est-ce qu'il ne s'agit pas d'une violation des droits de l'homme ? Est-ce que quelqu'un qui se voit refuser l'accès à certains services dans la fonction publique, est-ce que là, ce n'est pas une question de droits humains ? Et moi, je voudrais prendre la question au niveau international. N'oubliez pas, Haïti s'est engagée au niveau international à certains instruments internationaux. Et là, je reprends l'article 276-2 de la Constitution qui prévoit lorsqu'on ratifie un instrument international, ça fait corps à la législation nationale. dans certains pays, il existe les deux. Soit une commission nationale des droits de l'homme qui s'occupe uniquement des droits de l'homme et un ombudsman ou un médiateur. C'est comme au Sénégal, par exemple. Il y a un médiateur de la République, il y a une commission nationale des droits de l'homme. C'est vrai, les deux ne se rencontrent pas assez souvent, mais dans les deux cas de figure, ces institutions traitent des questions des droits de l'homme. Les Nations Unies, Haïti, en tant que membre des Nations Unies, s'est adhérée aux principes de Paris. Et que disent ces principes ? Les principes de Paris décrivent les institutions nationales des droits de l'homme. Elles peuvent être une commission nationale des droits de l'homme, un médiateur, un défenseur, un protecteur, là où il n'existe pas de loi qui fixe les modalités de fonctionnement. À ce moment, c'est dans la fonction classique de l'embout de se charger uniquement des questions administratives, des abus administratifs. Mais, au niveau international, il a été reconnu que toutes les INDH, peu importe la forme, elles peuvent intervenir sur toutes les questions des droits humains. C'est la loi de l'OPC a été votée, publiée en 2012. Et c'est dans ce contexte-là qu'on avait compris qu'effectivement le gouvernement n'avait pas fait objection à la loi. C'est parce qu'on avait compris qu'il fallait relever l'OPC au rendu NDH, l'Institution nationale des droits de l'homme, conformément au principe de Paris. Parce que les Nations Unies ont légiféré sur la question et nous nous sommes engagés aux principes et règles internationaux. Donc, c'est dans ce sens-là que je pense que cette loi qui établit clairement que l'OPC fait partie de la grande famille des institutions nationales des droits de l'homme. Donc, c'est clair, il n'y a pas vraiment de conflit entre les questions administratives et les questions relatives aux violations des droits humains en général. Bon, là, c'est tout ce que je peux avancer comme information. Nous nous sommes engagés aux instruments internationaux, c'est clair, la loi a été votée, on avait soumis les documents qui établissent clairement les raisons pour lesquelles que l'OPC, conformément à la Constitution, peut devenir une INDH selon les instruments internationaux que nous avons ratifiés. merci beaucoup tout le monde. Merci à ces panélistes, les applaudissements pour ce beau monde, s'il vous plaît. Et là, on va boucler la boucle, mais bien avant, nous accueillons le coordonnateur général de l'OMRH, le docteur Josué Péal, lui, s'il vous plaît. Merci. Je voudrais faire le porte-parole du président de la République et du Premier ministre à cette heure pour vous dire un seul mot, merci. hier, le forum s'est terminé à 8h30 du soir et aujourd'hui, 8h45. La journée avait commencé depuis hier à 8h. Donc, malgré la fatigue, ça montre trois choses. d'abord, la qualité des thématiques, la qualité des intervenants, des conférenciers, des modérateurs, la qualité de l'auditoire aussi et c'est un signe qu'il y avait une attente et il y a encore une attente. Donc, c'est l'occasion pour moi de remercier le président de la République, son excellent journal Moïse, le Premier ministre, docteur Jacques Guillafontan, nos partenaires techniques, et financiers, l'USAID, l'Union Européenne, le PNUD, le Canada, l'AFD, l'ABID, et aussi nos intervenants extérieurs, nos ministres, le ministre du Niger, merci d'être là et d'être resté jusqu'à cette heure. Mon ami, mon cousin, notre cousin de la République dominicaine, merci, merci au Sénat de la République, à la Chine des députés et notamment à l'honorable, la brillante sénateur, Dieu donne l'humain, à notre chère ministre, à la condition féminine, et unide, innocent, mais comme ça a été bien dit, qui n'est pas innocente quand elle défend les droits des femmes. Et merci à tous les intervenants et auditoires et à la presse et nos amis qui nous sont accompagnés et pendant les deux jours. rapidement, et c'est juste pour vous dire, l'équipe de l'OMH, donc dès lundi, on se remet au travail parce que le forum est déjà derrière nous, maintenant c'est cap vers les prochaines échéances, cap vers les prochaines étapes que, rapidement, je vais vous dire, parce qu'on a des objectifs à très court terme, à court terme, moyen et long terme. d'abord, à très court terme, c'est qu'à la fin du mois de mars, on doit d'abord travailler, finaliser les actes du colloque. On a un comité qui est en train d'y travailler depuis hier et on est resté très tard hier soir. Donc, dans 8 jours et jeudi le 3 avril, pourquoi pas le 1er avril, c'est pour que les gens ne disent pas que c'est un projet croissant d'avril, pas 2 avril, pour éviter, croissant d'avril, donc on dit 3 avril, vous aurez les actes du colloque. Donc, c'est la première initiative, donc on va travailler sans relâche pour y parvenir et c'est pourquoi je demande aux intervenants et nos amis aussi internationaux et nationaux de faire le nécessaire pour acheminer rapidement leurs contributions, leurs interventions s'ils n'ont pas encore fait à l'OMRH et je vous donnerai une adresse électronique pour ce faire. On a un objectif encore à très court terme, c'est pour cette semaine, dès lundi, le Premier ministre va prendre l'arrêté portant formation du comité d'élaboration du PCAE 3. Donc, c'est une échéance à très court terme et vous l'avez entendu hier que le président a fixé le cap, c'est qu'on a d'ici le mois fin été pour soumettre ce document et c'est l'occasion pour moi de vous demander à l'honorable magistrat, le président de la Fédération des maires, FENAM, qui est resté très tard avec nous et encore félicitations pour ta brillante intervention de désigner le membre chargé de faire partie de ce comité de rédaction et d'élaboration du PCAE. Je souhaiterais vivement que ce soit vous et à défaut d'avoir des remplaçants, mais vraiment pour la qualité de l'échange, c'est mieux parce que je pense que la question de décentralisation c'est un grand chantier pour l'État et pour l'OMRH. Donc, comme on avait dit que Réformer c'est une entreprise de très longue haleine, on doit s'engager dans un véritable contrat social autour de la vision et des modalités de mise en œuvre de la réforme de l'État. Donc, ça c'est pour les échéances à très court terme. Deuxième échéance à court terme, c'est été. D'ici le mois d'été, on doit soumettre le document, le programme au président de la République et au Premier ministre. Et échéance à moyen terme, je parle à toute l'équipe, tout le gouvernement, c'est qu'on a trois ans pour refaire l'image de l'administration publique parce que l'attente est considérable. Il est presque 9 heures, les gens sont là, ils sont restés. Ce n'est pas un cadeau ni un privilège pour nous, c'est une exigence. C'est pourquoi je dis que la réforme de l'État, le président l'a dit très clairement hier, ce n'est pas une option, c'est une nécessité. Donc, on a trois ans pour refaire l'image de l'administration publique et de la fonction publique et on va essayer de privilégier trois ou quatre actions phares pour montrer que vraiment, on est en train de changer les choses. Et l'échéance à long terme, c'est l'émergence du pays à l'horizon de 2030. Donc, je dis à tous et à toutes encore un grand merci et je vous applaudis. Merci. Que Dieu vous garde. et voilà, nous, on m'a prêle tout pour nous qu'on était dans le centre de la Convention et la République d'Aïti à côté de participer, nous avons assisté à deux journées de l'International que l'OMRH, l'Office Management et la Ressources et la Ressources et la Réalise dans le pays. Il y a kouté pendant deux journées sa haute à parler de réform de l'État et la c'était deux journées d'intenses discussions kouté et t'égan pile animation et la foun dit que pendant deux jours sa haute c'est des séances qui commencent à partir de 8 heures du matin et qui pren bout jusqu'à 8 heures du soir donc c'est près de 12 heures kouté mouni ap chita y ap réfléchir y ap parler sou réform qui t'adou fait nan l'État comme ça est en administrations publique pendant 22 et 23 mars 2018 sa ha foun rappel ki te gen plusieurs experts internasyon qui te vint partage expényans ki te vint dit sa ou pense koumou ou administrasyon ta de réform koumou l'État ta de réfèt et Televizyon National d'Aiti te bâ tet li plézir sa pou te aide ou mèm kap gade n'sout si ekran la pou te aide ou vive évènement sa pas sou pas de plase li te do kompren sa kap fèt en l'État a traver tout moun tout panel ki te defile la les plus grandes autorite de l'État ki te vin foun état de lieux foun bilan de sa nou kap abri le réform l'État la n'sout tande koordonatör general OMH la ki anonse pou bientou les act de ce forum act de forum sa son gros liv ki pral retrasé se pou bientou liv sa kap disponib pou le gran publik pou kap kon ki sak te di e se sa prasé vi pou tout res moun kap vini la televizyon national d'Aïti sete yon plezir pou te kap ede nou vive sa traver tout pey ya sete tout yo ekip ki te mobilize pendant 2 jou sa ou nan sante konvensyon Banque Republik d'Aïti a pou te de o vive fou am international sa sou reform l'Etat nan man nou anko un fou nou remerci ou nou felicité ou pas sou te bay tet ou plezir sa pou te suv televizyon national d'Aïti nan mande ou pa vire bouton toujou rete konekte sou televizyon national d'Aïti pou kapap suv resprit programasyon particulièrement journal 19 he la